Bah oui, bah oui, bah oui, c'est un tout ma pauvre Lucette. Non, c'est... Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour découvrir ensemble la Dégusta Box du mois de janvier. Je crois que ça sera du mois de janvier. Écoutez, on va la découvrir ensemble. J'ai l'impression, la box est plus petite que d'habitude. En tout cas, la boîte est plus petite que d'habitude. Oula, il y a du liquide là-dedans. Ce qui ne veut pas dire forcément que c'est moins bien, je ne dis pas ça. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez bien, à chaque fois, la Dégusta Box se démène. Pas à mon avis trop trop, hein. Ils ne doivent pas passer 18 heures là-dessus. Mais pour essayer de mettre un thème à leur box, c'est jamais, 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 c'est jamais évident. On n'arrive jamais à trouver le thème. J'attrape le truc, je vois des machins, je ne veux pas regarder les petites fifiches. Alors, premier truc que j'attrape, des petits pains au lait de la boulangère, sans sucre ajouté, déjà fendus. Il n'y a pas besoin de les couper pour faire ton petit sandwich. Ça, je sais déjà que ça va être mangé. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que les petits pains au lait, comme ça, habituellement, moi, je les mange avec du sucre, enfin, un truc sucré, soit de la confiture, soit une barre de chocolat à l'intérieur. Mais, mais, mes enfants m'ont fait découvrir ça. C'est extrêmement bon. Vous ouvrez le petit pain au lait, vous mettez un petit peu de beurre, une tranche de jambon, un petit peu de gruyère râpée, vous fermez le pain au lait, vous mettez ça, genre, 10 secondes, même pas, au micro-ondes, vous mangez votre petit pain. Oh, mais c'est trop bon ! Donc, en petit encas salé, c'est aussi extrêmement bon. Donc, ça, ça sera à manger. Ça sera à manger Nutri-Score B, impeccable. Moi, j'ai l'impression que j'ai tendance à regarder de plus en plus les Nutri-Score. C'est vrai qu'avant, tu ne pouvais pas les regarder, il n'y en avait pas. Mais maintenant, sur le drive, surtout sur le drive, parce que dans les magasins, s'il fallait comparer Nutri-Score X avec Nutri-Score Y, quelquefois, c'est un peu plus compliqué. Mais sur le drive, c'est assez simple, parce que si, par exemple, vous cherchez pain au lait, vous avez tous les pains au lait les uns à côté des autres, et directement, vous voyez lequel a le Nutri-Score le plus haut. Donc, quelquefois, à prix égal, vous dites, je choisis ça, parce que Nutri-Score plus haut. Je ne sais pas, dites-moi votre position là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai tendance maintenant à regarder de plus en plus ce genre de choses. Ensuite, c'est bon ça ? Paquito ! L'expert du fruit ! Je ne connais pas cette marque ! Paquito ! C'est quoi ça ? Paquito ! C'est des gens du... C'est du Brésil ou quoi ? Ben non ! Préparé dans notre atelier à Malmort sur Corrèze, dans le 19. Paquito ! Pour moi, Paquito, ça fait tout de suite... Ça fait... Tic-tic-tic-tic-tic ! Paquito ! Paquito ! Non ? Ça fait ça ? Alors que pas du tout, ça va faire... Paquito ! C'est quoi l'accent de la Corrèze ? Non ? Paquito ! Bon, bref ! Donc, Paquito ! Sans sucre ajouté ! Ben là, voilà ! Ça peut être un thème, parce que ça, c'était déjà sans sucre ajouté. Ben là, c'est sans sucre ajouté aussi. Et pommes, brognons. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai souvent dit des brognons, parce que, vous savez, après, vous avez des automatismes comme ça, parce que de famille, parce que dans votre famille, on disait ça, machin. Il y en a qui disent nectarine, il y en a qui disent brognon. Alors, est-ce que c'est la même chose ? Mais comme je le vois ici, je crois que c'est la première fois que je vois marqué brognon, brognon, sur un packaging de miam miam. Du coup, je me dis, s'ils le notent comme ça, c'est que ça doit être peut-être différent du nectarine. Ou alors, peut-être que c'est un terme local, le brognon. D'où vient le terme brognon ? Je vais aller regarder ça tout de suite. La différence entre un brognon et une nectarine. Non, mais peut-être que vous, vous êtes derrière votre ordinateur, votre téléphone, et puis que vous vous dites, mais si, c'est ça, brognon vs nectarine. Il n'y a pas que moi qui pose la question. En France, nous faisons généralement la différence entre un brognon et une nectarine, selon l'adhérence du noyau à la chair. Vous voyez, je ne le savais pas. En effet, si la chair se détache bien du noyau, c'est une nectarine. Sinon, c'est un brognon. Écoutez, j'apprends quelque chose. Je ne savais pas. Franchement, dites-moi si vous savez. Hashtag brognon. Le hashtag de cette vidéo-là, quelquefois, j'oublie, j'oublie, j'aime bien mettre des hashtags dans mes vidéos, mais je n'y pense pas tout le temps. Donc là, le hashtag, ça va être brognon. Dites-moi si vous saviez la différence ou pas. Ensuite, il y a 3 barres gourmandes de la marque Candérel. Et je vous le donne en mille, sans sucre ajouté. Là, la Dégusta Box, j'ai l'impression que le thème a l'air d'être ça. Vous allez trouver un thème. Donc, c'est peanuts et pistache. Comment vous dire que ça, je sais déjà que je vais aimer. Pistache, tout ce qu'il y a pistache. Tu mets un truc à la pistache, j'adore ça. Et peanuts, en général, j'aime bien ça. Riche en protéines, riche en fibres et sans gluten. Donc ça, c'est bien un petit tankard, un petit machin. Je pense que ça sera à manger aussi. Il y en a 3. Donc là, on est 4 dans la famille. Il y aura peut-être la guerre, mais ça va être mangé. Ensuite, oula, qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est un truc, c'est un liquide. Oh, c'est quoi ? Limonade sans sucre et sans calories. J'adore la limonade. Ça, c'est vraiment une boisson que j'achète beaucoup, beaucoup plus l'été parce que fraîcheur, l'hiver, je ne bois pratiquement aucun soda. L'été non plus, sauf la limonade. C'est vrai que la limonade, j'aime bien ça quand il y a un petit zeste de citron. J'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est la marque Lorina, finement pétillante, limonade, encore une fois, sans sucre. Bon, ben là, Delphine, on a trouvé le thème. Sans sucre, sans calories. Mais écoutez, je suis très contente de goûter ça. Petit apéro ce soir, limonade sans sucre, j'aime bien. Le packaging est joli. Ça fait chouette, j'aime bien. Validé. Validé. Après, si vous voulez avoir le retour, parce que moi, dans les box dégustabox, je ne vais pas goûter tout à la caméra. Ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez avoir mes retours, il faut me suivre sur Instagram. Parce que c'est sur Instagram, quand vraiment j'aime quelque chose ou quand vraiment, à contrario, je déteste, je vous mets tout ça sur Instagram, dans mes stories. Ben oui, ben oui, c'est un tout, ma pauvre Lucette. Alors ensuite, j'attrape quoi ? Hum, sa maman, elle aime bien. C'est quoi ? Lyon, caramel et chocolat bio. Mais ça, ce n'est pas sans sucre, ça. Là, il y a une petite entorse au thème. Alors, petit bio, céréales, caramel et chocolat. Je ne suis pas fan du tout de tout ce qui est céréales. Par contre, les lions, j'adore les lions. C'est vraiment dans les bars chocolatés. Il y a les Twix que j'adore. Les lions. Les, qu'est-ce que j'aime ? Les Bounty. J'aime bien les Bounty. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'aime d'autre ? J'aime bien les Kit Kat aussi. Les sneakers, c'est tout ça. Vous voyez, je n'aime pas trop parce que c'est trop les trucs oreo, les machins, ça. Je n'aime pas. Mais les lions, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien les lions. Je trouve que j'aime bien l'intérieur des lions. Le côté constillant sur le lion. Le lion, c'est bon. Et là, les céréales, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que mes filles, elles vont bien m'aimer. Ensuite, du yellow, il y a la belle. Alors, Lipton. J'ai un a priori sur le thé Lipton. Ah, le Lipton yellow ! Je connais la musique. Mais j'ai un a priori sur Lipton. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'impression que c'est un thé de bonne... Qui fait plaisir, de bonne marque. Ou je sais. Pour moi, c'est un thé... Pas que je bois des thés au diam et tout ça. Pas du tout. Parce que ça m'arrive de boire des... C'est vrai que ça m'arrive de boire... D'acheter du thé chez Action. Donc, ce n'est pas de la bonne gamme non plus. Mais je ne sais pas pourquoi, Lipton. Quand je vois Lipton, ce n'est pas une marque où je me dis... Ça m'attire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah, écoutez, on goûtera. Lipton, thé noir. Origine, quoi ? Kenya. 100% ingrédients naturels. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il est très, très bon. Mais encore une fois, je vous dirai ça sur Instagram. J'aimerais tellement aller au Kenya. C'est ça, c'est au Kenya ? J'aimerais tellement aller au Kenya, là, là. J'aimerais tellement être là-dedans, là. Faire un voyage avec Lipton, par contre, ça me dirait bien. Ensuite, Candy Up. Candy Up goût fraise. Alors ça, ça sera pour mes enfants. Parce que moi, ce n'est pas du tout mon truc. Je dis ça, ce n'est pas mon truc. Mais je sais que quand j'étais plus jeune, ça m'était déjà arrivé de boire ça. Parce que ça existe depuis des années. Alors, je ne sais pas si c'est la marque Candy Up. Mais en tout cas, j'aimais bien boire ça. Et le goût fraise, je crois que j'en ai un bon souvenir. Mais là, maintenant, ça ne me dit plus rien. Oh, en plus, il y en a trois. J'ai tourné la tête. Il y a trois briques de Candy Up. Ce n'est pas sans sucre, ça. Produit laitier, 94%. Sucre, 5%. Ce n'est pas sans sucre. Donc, le thème, on s'éloigne du thème, hein, déguste ta box. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape, ça ? Ouh là ! Là, quelquefois, j'ai du mal avec les trucs comme ça. Lunch Bowl. Ah, c'est pour faire un bowl, pourquoi pas, hein. Prêt à déguster. Alors, c'est un truc comme ça. Mais moi, je ne sais pas, c'est la consistance, c'est le packaging. Je vous en avais déjà parlé, à chaque fois, je le dis. Mais quand il y a des trucs comme ça, vous savez, un peu petit, un peu mélangé à un gloubi-boulga, je ne sais pas comment dire. Quand c'est dans des packagings comme ça, peut-être que c'est très bien pour la planète et que c'est bien et tout ça. C'est juste, moi, il faudrait que je change mon appréhension de ça. Ça ne me donne pas envie. J'ai l'impression que ça fait un peu vomi dedans. Je ne sais pas comment dire. Il y a un truc, il faut que j'arrive à passer cette étape-là dans ma tête. Alors, c'est mélange d'épeautre, petit pois, haricots, cornilles. Haricots, cornilles ? C'est quoi, haricots, cornilles ? Je ne sais pas ce que c'est. Tomate, cerise, poivron, olive, huile d'olive. Le produit est prêt à déguster froid ou quoi ? À déguster froid, point. Pour un usage chaud, il faut mettre au micro-ondes pendant une minute ou à la poêle pendant une à deux minutes. Eh bien, écoutez, les fois où je rentre le midi, je goûterai ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a de plus en plus de marques qui emballent leur truc là-dedans dans ce genre de packaging. Je pense qu'au niveau du transport aussi, c'est plus simple. Au niveau peut-être du côté recyclage du bordel. Donc, ça doit être à l'avenir quand même. Donc, il faut que je m'y fasse. On testera. Ouh la vache ! Qu'est-ce que c'est que ça ? De l'eau ? C'est de l'eau ? C'est de l'eau... Coconnette. C'est de l'eau de coco. La fille qui a besoin de réfléchir pour trouver ses mots français. De l'eau de coco. Vita coco organique. Comment on boit ce genre de choses ? De l'eau de coco. Pour moi, l'eau de coco, le lait de coco ou la crème de coco, je la cuisine pour mettre dans des plats, dans des machins. Mais de l'eau de coco, comment on boit ça ? On ne boit pas ça tout seul. On ne boit pas de l'eau de coco comme ça. On ne se sert pas à un verre de coco en disant je bois de l'eau de coco. Si ? Comment ça se... Comment on consomme de l'eau de coco ? Comment consomme-t-on l'eau de coco ? Moi, je demande tout à Google. Vous pouvez la boire telle qu'elle, mais aussi l'ajouter à vos smoothies, à vos jus verts, vos jus de légumes ou vos jus de fruits. Ah... D'accord. Il n'y a pas que moi qui pose la question, parce qu'apparemment, il y a plein de gens qui... Il y a plein de sujets sur la question. Effectivement, on peut en boire quotidiennement un verre tout seul. Et ça se révèle très hydratant, mais ça ne repasse pas l'eau plate. D'accord. Riche en potassium, ça permet de lutter contre l'hypertension. Ok. Eh bien, écoutez, je viens de cliquer sur la question. Quelle est la meilleure eau de coco ? C'est le site bienmanger.com qui pose la question. Il y a marqué, mais véridique. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures marques spécialisées dans l'eau de coco. Il y a Vai Vai, V-A-I-Tréma, V-A-I-Tréma, et Vitacoco. Eh bien, apparemment, c'est une très bonne marque d'eau de coco. Eh bien, écoutez, on goûtera. Ça me... D'instinct, comme ça, je... Je ne sais pas. Il faudra que je goûte. Instagram ! Instagram, suivez-moi dans un story Instagram, on goûtera. Ensuite, ensuite, il y a un petit machin comme ça. C'est quoi ? Les Miraculeux, Endormissement Rapide, un complément alimentaire à base de mélatonine. C'est une sorte de gummise. Goût, mûr et myrtille. Apparemment, tu prends ça, tu t'endors hélico. Comment vous dire que je ne vais pas le tester maintenant ? Sinon... Donc, écoutez, il y en a combien dedans ? Il y en a quelques gummises. Donc, on testera les Miraculeux. Je ferais goûter ça certainement à ma... Attends, attends, non. Je dis ça parce que c'est pour les enfants, ça. Enfin, les enfants. En même temps, elle a 15 ans. Il faut que j'arrête de dire est-ce que c'est bon pour les enfants au bout d'un moment. Prenez deux gummies sommeil 30 à 45 minutes avant le coucher et rejoignez tout simplement les bras de Morphée. Tu sais si ça peut aider à l'endormissement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je suis plutôt pour parce que je mets toujours 2 heures à m'endormir. Même quand il est 3 heures du matin, je mets toujours 2 heures à m'endormir pour vous dire un petit peu le problème. Et puis, dernier produit de la box, c'est un produit qu'on a déjà ouvert ensemble. C'est l'animolade sans sucre. Eh bien, écoutez, on goûtera ça ce soir. Je vais prendre mes petites fiches derrière. Donc, quelquefois, dans la Dégustabox, vous avez des coupons de bons de réduction à utiliser. Je vous avoue que moi, comme je fais pratiquement que des drives ou des appoints chez Grandfrais, ce n'est pas des bons de réduction que j'utilise. Paquito ! Ah ben voilà, Paquito ! Se dévoile sa nouvelle identité. Ils ont lancé une nouvelle identité graphique, un nouveau logo et tout ça. Bah écoutez, je ne connaissais pas Paquito. Paquito, dites-moi si vous connaissiez Paquito. Non mais entre le hashtag Brugnon, hashtag Paquito, hashtag Haute Coco, choisissez votre hashtag. Alors, janvier 2023, bien commencer sa journée. Ah oui, d'accord, ce n'était pas du tout sans sucre, le thème. Bordel. Ce n'était pas du tout sans sucre, c'est que des produits pour commencer bien sa journée. Euh... Vigusabox, franchement, tu commences ta journée, avec des haricots corny et des tomats cerises et des poivrons rouges ? Non, 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 non. J'aime beaucoup la Degusta Box. Franchement, j'aime beaucoup cette box-là. À chaque fois qu'on la reçoit, mes enfants, vite, vite, tourne ta vidéo pour voir. Parce que c'est vrai qu'on découvre des nouveaux produits. Et je trouve que c'est bien. Encore une fois, je le rabats, je le redis. Mais c'est vraiment pour ça, parce que ça te permet de découvrir des nouveaux produits. Il y a des produits que j'ai découverts dans la Degusta Box que je rachète régulièrement, parce qu'on aime beaucoup ça. Et pourquoi je dis ça ? Mais oui, voilà, donc c'est très bien. Mais alors, par contre, au niveau des thèmes, non, il n'y avait personne. Je ne sais pas qui travaille les thèmes au sein de Degusta Box, mais c'est quelqu'un qui avait une idée. Franchement, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout créatif. Parce que là, bien commencer la journée par haricots cornilles, non, à moins que tu te lèves à 15h, il y a encore... Bref, donc là, c'est bien commencer sa journée. Donc, il y a les compotes, il y a Candy Up, il y a la boulangère, tatitatata, titatatata. Ah, j'ai été... J'ai été mauvaise. Je n'ai pas lu jusqu'au bout. Ouais, mais c'est bon, c'est pas non plus hyper clair, Degusta Box, hein. Parce que là, effectivement, il y a janvier 2023, bien commencer sa journée, tatatatata, et ensuite, et bien commencer l'année. Et dans bien commencer l'année, il y a la boulangère, parce qu'il y a même les trucs de sommeil. Donc, pour bien commencer sa journée, si directement tu prends tes guemmises de sommeil, c'est mal barré. Donc, ils ont fait bien commencer la journée et bien commencer l'année 2023. Bon, ça, c'est quand tu n'as pas d'idée. En fait, tu as des idées de partout, tu essayes de trouver des trucs. Ça doit être en fonction des partenariats qu'ils ont avec les marques. Certes, 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 ça ne doit pas être aussi simple que ça. Mais bon, quand même. Bref, écoutez, je sais de toute façon que tout va être testé, que tout va être goûté et qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont être aimées, j'en suis certaine, dans cette box-là. Si c'est une box qui vous intéresse, si vous avez envie de tester sur OneShot cette box-là, avec le lien que vous trouverez en barre d'infos quelque part, quelque part, j'essaierai de vous le remettre un petit peu plus clairement, avec le lien que vous avez en barre d'infos, vous avez la box, je crois, à 7 euros au lieu de 15 euros. Donc, ça vaut carrément la peine, parce que 7 euros, déjà, pour acheter tout ça, vous êtes carrément gagnant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. et hashtag Brugnon, hashtag Haute Coco et hashtag Paquito.